Générique ... ... ... ... ... ... ... ... Bienvenue au sein de votre émission Tolo Belamboka. Tolo Belamboka, nous ne parlons pas seulement de la politique, mais nous parlons de tout ce qui concerne la République démocratique du Congo. C'est lorsque l'actualité nous exige nous nous séquitons devant vous, on a envie de vous informer pour que beaucoup à cause de l'information à temps réel. Nous vous signalons que nous sommes en direct dans la résidence de Dr Noël Tchani Mouadian Vita. Il fut candidat aux élections en 2018 dans l'élection présidentielle. Il a aussi été consulté par les chefs de l'État et pour débattre encore sur les questions de l'actualité. Nous vous demandons d'être scotchés et branchés pour que beaucoup à cause de l'information à temps réel. Bonjour docteur. Bonjour. En forme. Je suis en forme, plus en forme que la République démocratique du Congo. Ça dut beaucoup. Et moi, l'internaute, ne nous tenait pas vraiment rigueur parce que le Dr Tchani parlait plus français mais tout le monde a un peu bilingue pour que beaucoup à comprendre vraiment. Parce qu'il y a des missions précédentes pour répondre à tous les Français et que nous avons eu la langue nationale pour que nous ne pouvons pas comprendre. vraiment un message. Je vous le dis, j'ai beaucoup d'amour, et vous avez eu la parole. Je vous le dis, j'ai beaucoup d'amour. Je vous le dis, j'ai beaucoup d'amour. Je vous le dis, j'ai beaucoup d'amour. les gens en lignent, les gens en Anglant, ils ont le nom de tchuluba. Les gens ont le nom de tchuluba ou les gens du français. C'est quoi ? Les gens avec lignal. Lignal, ils ont bien dit. Ils ont les langues au français, ils ont le nom de tchuluba. Ah, ok. Tchuluba est un langage qui a le nom de tchuluba. Tchuluba est au même niveau que le lingala, le suahili et le kikongo. Donc si on veut vraiment être juste, il faut te permettre les Congolais Je vais essayer un lingala, mais un lingala facile. Pourquoi ? Parce que je n'ai qu'utilisé un lingala français. Bon, effectivement, j'ai été consulté par le président de la République et j'avais trouvé d'abord que l'initiative est excellente. Pourquoi ? Parce que le président avait fait un discours il y a plus d'une semaine. Si je ne me trompe pas, c'était le 2 novembre. Et dans ce discours-là, il avait fait un bon diagnostic de la situation du pays. Il avait dit qu'après l'alternance au sommet de l'État survenue à l'issue des élections de décembre 2018, il a constaté que beaucoup de choses n'ont pas changé. Le niveau de vie de la population congolaise ne s'est pas amélioré. Les gens continuent à mourir de faim. Ils n'ont pas à manger, ils n'ont pas du travail, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas de nouvelles routes, de nouveaux aéroports. L'économie ne semble pas tourner comme il se doit et la monnaie congolaise, elle est médiocre, elle n'a pas de valeur. Ce diagnostic, moi, je le partage et je suis d'accord avec le président de la République que beaucoup de choses n'ont pas changé et que le niveau de vie de la population congolaise ne s'est pas amélioré. Maintenant, une fois qu'il a fait ce diagnostic, il avait aussi préconisé que, lui, en tant que garant du bon fonctionnement des institutions, qu'il allait organiser des consultations nationales pour entendre tous les leaders représentatifs, qu'ils soient politiques, qu'ils soient religieux ou qu'ils soient de la société civile ou même n'importe qui dans la communauté, il va les recevoir et il va entendre l'évaluation que chacun de nous peut faire de la situation du pays et les propositions que nous pouvons faire pour changer la donne et améliorer les conditions de vie de tous nos citoyens. C'est dans ce cadre-là que j'avais été appelé, j'étais l'un des candidats à l'élection présidentielle de décembre 2018 et nous étions appelés en groupe, nous sommes allés là-bas, je pense qu'on était une dizaine de candidats et le chef de l'État nous a écoutés, chacun de nous, individuellement. En ce qui me concerne personnellement, j'avais dit au chef de l'État, bien sûr que les détails de ce qu'on avait discuté avec lui restent confidentiels parce qu'il ne m'appartient pas, moi, de venir mettre sur la place publique ce que j'ai parlé avec lui en privé. Mais parce qu'il s'agit des questions d'intérêt national, brièvement, je peux vous donner une idée. J'avais dit au chef de l'État que le diagnostic qu'il avait fait allait dans le même sens que celui que moi j'avais fait et qui avait conduit à la rédaction du plan Marshall de Noël Tchagne pour la réconciliation et le développement de la RDC. C'est un plan que j'avais présenté aux Congolais lors des élections de décembre 2018, mais malheureusement, les Congolais ne m'avaient pas voté. Et j'avais dit au chef de l'État, ce plan-là, je l'ai actualisé maintenant pour tenir compte des défis générés par la COVID-19. Et il est d'actualité et je lui avais dit, si on le met en œuvre, je suis convaincu que nous pouvons améliorer les conditions de vie de la population congolaise. Et le chef d'État a pris note et j'avais rédigé une note de synthèse, un mémorandum que je lui ai remis en main propre pour qu'il puisse prendre ces recommandations-là, qui étaient contentielles, pour qu'il puisse en tenir compte lors des délibérations avant de décider de ce qu'il faut faire pour l'avenir. Donc, grosso modo, je salue l'initiative prise par le chef de l'État. Cette initiative consiste à rassembler tout le peuple congolais et à élaborer ensemble une nouvelle action gouvernementale que nous pouvons ensemble mettre en œuvre parce que pendant les deux dernières années, le pays est géré par un petit groupe qu'on appelle le FCC et le CASH, qui ne représentent même pas 10% de la population. Nous, la grande portion de la population congolaise, on était exclue. Et comme le chef de l'État a constaté que ce petit groupe-là a échoué, maintenant qu'il veut ouvrir, tendre la main à tout le monde, moi, je salue cette initiative. Et comme il veut mettre en place maintenant ce qu'on appelle une union sacrée de la nation, c'est-à-dire une véritable équipe nationale qui ressemble au Léopard, où on va prendre les meilleurs, les aligner pour qu'ils puissent jouer et nous donner la coupe, c'est-à-dire nous délivrer un pouvoir d'achat meilleur que celui que nous avons connu maintenant, j'ai marqué mon accord pour cela. Merci, M. Noël Tjani. Nous poursuivons avec nos questions. Vous avez été consulté, vous avez bel et bien dit, dans des émissions qu'on avait fait la fois passée, vous nous avez assuré de faire l'appel solennel à Martin Fayoulo, vu que vous avez un peu de lien avec lui. Mais il ne s'est pas présenté, lui et Adolphe Mouzit, où nous avons vu le délider de la Mouka Influen aussi, Jean-Pierre Bemba et Moïse Katoumbi. Et l'absence remarquable de Martin Fayoulo, surtout, et Adolphe Mouzitou. Quelle lecture faites-vous ? Bon, je peux dire que c'est ça la démocratie. Nous sommes 5 millions de Congolais. Quand on est 5 millions de Congolais, tout le monde ne voit pas les choses de la même façon. Ce qui est important, c'est que la majorité des Congolais regardent dans la même direction que le chef de l'État et qu'on avance. L'appel qui a été fait a été fait à tous les 5 millions de Congolais. Il y a des gens qui vont mordre à l'hameçon et d'autres qui vont refuser, quelles que soient les raisons qu'on va leur donner. Donc, je suis très préoccupé pour Martin Fayoulo parce que c'est un ami personnel. Et j'aurais bien voulu ne pas le perdre, ne pas le laisser derrière. J'aurais bien voulu qu'il vienne entrer dans le même train que nous pour que nous puissions ensemble développer la RDC au profit de tous. Je ne suis pas préoccupé par M. Mouzitou. C'est quelqu'un qui a été Premier ministre de Kabila pendant près de 4-5 années et qui s'est distingué par des actes de gouvernance qui n'étaient pas très honorables. Donc, je ne sais pas ce que Mouzitou aujourd'hui peut ramener à la table pour améliorer la gouvernance du pays. J'aurais souhaité qu'il vienne, comme il ne reste qu'il n'a pas grand-chose donc à contribuer. J'aurais souhaité plutôt que mon ami Martin Fayoulo, sur le plan personnel, je suis ami avec lui, je suis ami avec son épouse, je suis ami avec ses enfants. C'est une famille que j'apprécie beaucoup, sur le plan personnel. Mais s'il ne peut pas vouloir venir avec nous, on ne va pas le forcer. Il existe. On lui a volé la victoire. Je ne suis pas la CENI. Moi, je suis légaliste. J'étais au même titre que Martin dans la course pour devenir président de la République. Et vous savez quoi ? J'arrive, j'arrive. La CENI a organisé des élections, a proclamé les résultats. Moi, je ne faisais pas partie de l'équipe de dépouillement pour juger si les résultats qu'il a proclamés étaient conformes ou pas. Mais il y a un organe au-dessus de la CENI, c'est la Cour constitutionnelle, qui a pris tous les résultats pour les certifier et a certifié que l'un d'entre nous, Félix-Antoine Tissèquedi, a gagné. Moi, Noël Tchany, je n'ai aucun pouvoir d'aller à la Cour constitutionnelle et de dire que ce que vous avez certifié qui est venu de la CENI n'est pas correct. Donc, je suis légaliste, je me conforme à ce qui a été proclamé et confirmé par les élections de la République. Martin Fayouro a eu son temps. Il est passé à la Cour constitutionnelle. Il a présenté tous les arguments qu'il avait. Après l'avoir entendu, la Cour constitutionnelle a tranché. Moi, je pense que dans une démocratie, dans un état de droit, il faut que nous apprenions à respecter la Constitution. et à respecter les institutions qui sont mises en place par la Constitution. Lorsque les institutions mises en place par la Constitution disent qu'on a tranché, surtout au niveau de la Cour constitutionnelle, tout le monde doit s'incliner. Il ne doit plus y avoir des protestations. Donc, j'invite mon ami Fayouro peut-être à s'émanciper à cette réalité-là parce qu'aujourd'hui, deux ans plus tard, il continue à réclamer la même chose. C'est déjà dépassé. Ça ne va pas venir. La vérité est têtue, mais la vérité, d'après qui ? Si moi, par exemple, je peux aujourd'hui déclarer aussi que j'étais élu, comment est-ce que vous allez trancher ça ? Pour trancher ça, il faut qu'il y ait des institutions habiletées à le faire. Ces institutions-là, c'est la CENI et la Cour constitutionnelle. C'est pour cela que moi, je me suis incliné devant cette vérité-là. C'est ça la vérité des urnes, conformément à la Constitution de la République démocratique du Congo. Et voilà, M. Noël Tiani, je n'ai pas prononcé comme ça. Comme ça, je n'ai pas prononcé comme ça. Il faut que je confondre avec Arnaud Tiani ou bien la petite Tiani. Comme ça, c'est comme ça. C'est comme ça. Noël Tiani, moi, je suis invité, on dit Tiani. Tiani, voilà. L'objectif de la consultation, la façon dont le chef d'État a présenté ça, c'est qu'il veut qu'on change la gouvernance du pays. Parce qu'on n'a pas satisfait aux défis de développement du pays. Et pour améliorer les chances de satisfaire aux besoins primaires de la population, il faut la participation de tous. Pas une gestion basée sur l'exclusion telle que nous l'avons avec le FCCKH. Il faut la participation de tous. C'est à quoi moi je m'attends, c'est qu'on aboutisse à définir une nouvelle action gouvernementale que tout le peuple congolais ou la grande majorité du peuple congolais va soutenir. Et nous allons mettre en place de nouvelles institutions au niveau déjà de la majorité parlementaire et au niveau du gouvernement. Au niveau de la majorité parlementaire, moi, je vois les choses comme ça. Chef d'État a co-désigné Mouto Babengaka, informateur. Informateur a co-kéden, d'une assemblée nationale. À Cotou, il y a chaque député. Il y a comme partie intégrante l'Union de la Nation Congolaise, aux majorités autour du président de la République, ou bien au Linguotikala en dehors de ça. Si à travers ce mécanisme-là, on a plus de 250 députés qui adhèrent à cette vision, on va mettre en place une nouvelle majorité parlementaire. On ne va pas dissoudre de l'Assemblée nationale. On va mettre en place une nouvelle majorité parlementaire et lire un nouveau bureau avec un nouveau président de l'Assemblée nationale et des nouveaux membres du bureau. Et en ce moment-là, il y a une nouvelle majorité autour du président de la République au niveau de l'Assemblée nationale. Maintenant, la conséquence, c'est que le gouvernement Ilongaïdoukamba tombe. Maintenant, le président de la République va désigner un premier ministre. Il faut d'abord laisser terminer. D'accord. OK. On va désigner un premier ministre qui va former un nouveau gouvernement reflétant cette nouvelle dynamique au niveau de l'Assemblée nationale, cette nouvelle majorité présidentielle, parlementaire. Maintenant, on se met au travail. Maintenant, la question que vous posez, c'est si je soutiens ça pour faire partie du gouvernement, je voudrais vous dire que l'appel qui est fait par le président de la République s'adresse à tout le peuple congolais. Si le peuple congolais, chacun de nous, si nous sommes conscients des difficultés dans lesquelles la population congolaise vit, nous devons répondre présent si on estime que vous pouvez apporter des changements. Donc, que ce soit moi, que ce soit vous, que ce soit quelqu'un d'autre, si le chef de l'État vous appelle, vous dit, venez, nous avons une nouvelle action gouvernementale, je pense que vous, vous pouvez jouer tel rôle, faites partie de cette équipe-là, je vous conseille, je conseille à tout autre Congolais, d'accepter. Donc, s'il me demande moi aussi, je vais accepter. Si j'estime que c'est à quoi il m'affecte, je suis capable de le faire. Je pense que vous êtes bel et bien informé que Jeannine Mabunda prétend déjà être destituée. qu'il y a eu aujourd'hui, j'y a eu l'information, Vous me donnez une information que moi je n'ai pas. Je ne suis pas au courant qu'il y a eu de l'argent mobilisé pour corrompre les députés pour qu'ils puissent destituer Janine Mabunda. Mais je veux vous dire que sur le plan personnel, je considère que Janine Mabunda, c'est peut-être la pire de tous les présidents de l'Assemblée nationale que la RDC n'ait jamais connue. Pourquoi ? Parce qu'elle ne se comporte pas comme une présidente de l'Assemblée nationale. Mais elle se comporte comme un caporal représentant Joseph Kabila et le FCC au niveau de l'Assemblée nationale. Elle fait tout ce que ce groupe-là lui demande de faire. Elle ne fait pas le travail en tant que président de l'Assemblée nationale. Je voudrais vous donner deux exemples pour illustrer ça. Les confessions religieuses ont désigné de façon anarchique le président de la CENI. Il n'y a pas eu même un rapport détaillé qui expliquait comment ces choses se sont passées, signées par toutes les confessions religieuses. Les catholiques n'avaient pas signé, les protestants n'avaient pas signé. Si je ne me trompe pas, même les quimbankistes n'avaient pas signé. On envoie ce rapport-là de façon cavalière à l'Assemblée nationale. Jeanne Mabounda, parce que c'était le dictat qui venait de Joseph Kabila ou bien des gens du FCC. Elle organise un vote anarchique et j'ai vu dans la salle des députés qui criaient, qui disaient non, nous n'acceptons pas ça. Elle accepte ce vote-là. Elle dit que Ronsard Malonda est approuvé par l'Assemblée nationale. Elle envoie le rapport au chef de l'État sans qu'il y ait même un compte rendu. Il a fallu que le chef de l'État l'appelle pour lui dire, « Mais madame, vous m'envoyez un rapport ainsi complet, où est le compte rendu ? » Je n'accepte pas ça, parce que c'est contesté par les conservations religieuses. Un président de l'Assemblée nationale normale ne pouvait pas faire ce travail-là. Ça a montré qu'elle faisait simplement la volonté de Joseph Kabila et du FCC. Deuxième exemple, Jeanne Mabounda a organisé de façon anarchique la présentation des projets de loi présentés par Minnaku et Sekata qui ont entraîné littéralement des révoltes. La population s'est révoltée, est allée là-bas, tapée sur toutes les portes, cassée, tout, à cause donc de ce vote cavalier qui était organisé par madame Janine Mabounda sans tenir compte de l'opinion, sans tenir compte même du fait que ces projets de loi viollaient l'indépendance de la justice. Donc, moi, je considère qu'elle est dangereuse pour notre pays, elle est dangereuse pour l'Assemblée nationale si on peut la destituer. Je serais très heureux, mais je ne suis pas au courant de l'information que vous m'avez donnée. En me disant qu'il y a eu de l'argent mobilisé pour corrompre les gens, je ne suis pas au courant de ça. Je n'ai pas de moyens de vérifier. Donc, si vous, vous avez l'information, vous pouvez la livrer à la population congolaise. Mais je vous dis que personnellement, je suis contre la corruption, je suis contre l'usage de l'argent public pour arriver à corrompre les députés. C'est une pratique qu'il faut condamner. Et si cela est le cas, quand on connaît ces députés-là, il faut les destituer. Ils ne méritent pas d'être députés. Donc, ça, c'est d'une façon générale. Mais dans ce cas précis, je ne suis pas au courant qu'il y a eu donc argent de l'État utilisé pour réaliser cet objectif-là. Eh bien, merci. Ça, ce sont des informations qui sont incorrectes. Comment ça ? Le président Félix-Antoine Tchisekedi n'avait pas de relation personnelle avec Donald Trump. Et il n'est pas lié à Donald Trump sur le plan personnel. Le président Félix-Antoine Tchisekedi, en tant que président de la République démocratique du Congo, représente la RDC qui a des relations avec les États-Unis d'Amérique. Quel que soit celui qui est président de la République, que ce soit Donald Trump, que ce soit Joe Biden, que ce soit n'importe qui, la relation entre la RDC et les États-Unis va continuer. Et au niveau maintenant des États-Unis, ce qu'il faut savoir, c'est que la politique étrangère est menée par le département d'État et au sein du département d'État. On a confié cela à des bureaucrates qui travaillent sur le bureau africain, donc au sein du département d'État. Beaucoup de ces gens-là restent en place. Ce sont des fonctionnaires de l'État qui font le travail de tous les jours. Il peut y avoir des orientations, peut-être pour pencher dans un sens tout comme dans l'autre. Mais moi, je voudrais que nos compatriotes congolais sachent une chose. Ce qui va attirer la communauté internationale, c'est-à-dire les institutions internationales, mais également des pays comme les États-Unis, la France, la Belgique et le Consor, c'est ce que nous allons avoir comme politique au niveau de la RDC. Si le président Félix-Antoine Tissékedi met en place une équipe qui prend des bonnes décisions économiques et sociales et qui développe la RDC, et on voit que le peuple congolais est content, les États-Unis vont s'aligner. Si on a la paix, la sécurité sur l'ensemble du territoire national, les entreprises américaines, qu'on soit sous le régime des démocrates ou des républicains, ils s'en foutent. Les entreprises américaines viendront investir dans notre pays. Donc, moi, mon conseil, ne perdons pas le sommeil et ne perdons pas le temps parce que Joe Biden est devenu président de la République ou pas. bien au contraire, je dirais, faisons notre travail à domicile, prenons des bonnes décisions économiques, mettons les conditions de paix et de sécurité, améliorons la gouvernance, luttons contre la corruption. Et si on fait ces choses-là, le monde entier va nous applaudir. Je voudrais aussi que vous sachiez une chose, c'est que tant on regarde les relations entre races aux États-Unis, entre noirs et blancs, beaucoup de noirs sont des démocrates. Beaucoup de noirs sont des démocrates. Et d'ailleurs, dans l'histoire américaine, c'est la première fois qu'on va avoir une femme qui est noire et qui est vice-présidente des États-Unis. Moi, je pense que c'est une occasion pour nous, Congolais, de pouvoir célébrer, de dire que voilà, nous avons une consoeur qui est devenue vice-présidente. Moi, si j'étais le président, tu sais ce qu'elle dit. J'enverrais des gens qui connaissent comment les États-Unis fonctionnent. Les Noël Tchiani, par exemple, qui peuvent aller là-bas. C'est l'appel indirect. Bon, j'ai toujours fait un appel. Ce n'est pas indirect, c'est direct. Je le lui dis ouvertement. Si nous, nous sommes mandatés de pouvoir développer des relations avec les États-Unis, je sais comment joindre Joe Biden, je sais comment joindre Kamala Harris et je sais comment attirer les États-Unis pour qu'ils soient plus attentifs à la cause de la RDC. Donc, c'est une question de vision et je veux que notre pays ait cette vision-là de pouvoir tendre la main à des pays, à des nouveaux chefs d'État qui viennent d'arriver comme Joe Biden. et je pense qu'ils seraient plus que disposés à travailler la main dans la main avec la RDC. Si nous faisons des bonnes choses ici, ils vont nous aider à avoir des investissements américains à la République démocratique du Congo. Merci beaucoup, aimable internaute. Merci. 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 M. 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 La pandémie à coronavirus est s'il y a noté. J'entends des gens qui disent dans la cité Oumoni, « Je suis américain, chinois, européen. Ici, chez nous, on n'a pas vu grand-chose. » Je voudrais vous dire que le coronavirus, c'est une pandémie, une maladie qui tue tout le monde. Donc, il ne faut pas baisser la garde actuellement parce qu'on a eu l'impression que les gestes barrières, que le commissaire de couvre-feu a été levée. Je demande à tout le monde de rester vigilant, de respecter les mesures des gestes barrières, ne pas s'embrasser, ne pas se saluer à la main, ne pas se faire des bisous, laver les mains régulièrement une fois que vous avez été dehors ou bien vous avez été au contact de certaines personnes et porter les masques en cas de nécessité quand vous êtes dans des endroits publics. Pourquoi ? Parce que nous voulons que tout le monde soit en bonne santé. Et nous ne voulons pas que cette pandémie entre en grande échelle dans notre pays qui n'a même pas de moyens pour pouvoir contrer cela. Donc, voilà les deux messages que je voudrais donner à la population congolaise. Merci, docteur. C'est à moi de vous remercier. Eh bien, tout est bien qui finit bien. Nous vous demandons des quotas de vidéos partagées. C'est votre moyen de soutenir votre humble servante, Falon Tettila. Merci à la grande équipe, merci à mon cordon, merci à M. Ben depuis là où il est. Merci à tout le monde qui nous soutient. Et pour aujourd'hui, c'en est fini. On se retrouve au prochain numéro. Sous-titrage ST' 501